Mesdames, Messieurs, bonjour à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver ici pour Max 25 sur le terrain, on peut le dire. Nous sommes à Coromens pour l'exposition industrielle et là aussi on est dans des niveaux industriels, que ce soit dans la construction. Nous sommes, comme le nom l'indique sur le logo, BTP, bâtiment, transport public à Coromens et nous sommes en date du 9 mai. Bonjour à tous, bienvenue sur ce site où nous allons visiter le secteur du transport, comme on va le faire évidemment sur le léger, sur le lourd et puis une vieille connaissance. On est ici maintenant chez la société PeerTech et M. Marco Morand, très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors PeerTech, tout le monde ne connaît pas PeerTech et justement c'est peut-être le lieu et le pourquoi nous sommes ici. Alors PeerTech, c'est quel produit, quel secteur, quelle clientèle ? PeerTech est une société spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site dans l'heure. Donc nous avons des ateliers mobiles qui nous permettent de dépanner nos clients dès qu'ils ont un problème de flexible ou de raccord sur leur machine. Nous nous déplaçons avec notre atelier mobile et nous faisons les réparations dans l'heure. Donc en fait, il y a quand même plusieurs points de chute PeerTech en Belgique ? En Belgique, il y a cinq centres pour le moment, un à Liège, un à Bruxelles Sud, un à Anvers, un à Beveren Wasland et un dernier qui va s'ouvrir ici au 1er juin à Rousselard. Alors il nous tend une perche, il nous dit qu'un atelier mobile, quoi, 24 heures sur 24 ? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va regarder si c'est bien rangé, suivez-moi. Alors, on va nous expliquer un petit peu, ça c'est un exemple de votre atelier ou c'est vraiment un véhicule qu'on a un peu plus chargé ou c'est comme ça que ça se passe ? Non, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc là, on retrouve tout le matériel nécessaire pour faire la plupart des dépannages, de tout type de flexible et raccord. Quand on parle de flexible hydraulique, je pense le cas d'une porte-lift d'un véhicule ? Oui, là, on touche vraiment beaucoup de secteurs. On est dans le secteur maritime, agricole, industriel, construction, alimentaire. Partout où il y a un mouvement mécanique qui est conduit par de l'huile hydraulique, nous sommes en mesure d'aider nos clients. Donc au niveau de la collaboration, au niveau industriel, il doit y avoir des formations, des remises à jour, je suppose ? En fait, nous, Peartec suit une formule. La formule Peartec a été développée par un Australien il y a 35 ans de cela. Et donc, ça inclut tout ce qui est fonctionnement des machines. Donc on a tous les raccords et tous les flexibles qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de nos clients. Je vous remercie. On va continuer la visite. On va aller voir les véhicules légers, on va aller voir les véhicules lourds, on va aller voir la décoration de jardin. Et à mon avis, il y a encore pas mal de choses à aller voir aujourd'hui. Suivez-moi. L'exposition bâtiment, travaux publics avec la société de Daniel Riesquin, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire dans le véhicule utilitaire. Alors, je suis très content de vous rencontrer ici à Cormeuse. Alors, Lens Motors, ça présente quatre gammes de véhicules. On est spécialisé dans tout ce qui est véhicules utilitaires et véhicules professionnels, qui comportent également les aménagements des véhicules pour tous les indépendants. La meilleure manière, c'est de me suivre. Alors, on explique ici, on est dans la version baine hydraulique maintenant. Et alors, on a des capacités de poids de combien ? Donc ici, on parle toujours en permis B, trois tonnes et demie, poids total au sol. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est ici, sur un véhicule comme celui-ci, on parle d'une tribène ici avec coffre en deux cabines. Il faut tabler plus ou moins sur 800 kilos de charge utile dans la benne. Donc, vous, vous occupez du département Fiat, on l'a bien compris. Et en fait, le permis B, c'est quel pourcentage de vos ventes ? Nous autres, exclusivement à 95%, voire 98%. Il y a encore un véhicule en permis C, je veux dire, sur la gamme Fiat. Si c'est en quoi ? C'est un châssis cabine, c'est quoi ? Il est identique aux autres, si ce n'est que maintenant les normes du permis C. Donc, on sera imposé par des limiteurs et des tachygraphes. Donc, tous les petits indépendants ne sont pas vraiment intéressés par ce système. Alors, justement, en tant qu'une perche, les petits indépendants, votre secteur, c'est quoi ? Avec la gamme Fiat, on touche tous les secteurs, je veux dire, parce qu'on va de petits fourgons ou gros véhicules en tribène, en caisse fermée. On a un choix multiple. Il faut savoir quand même qu'on a une possibilité de 3500 transformations dans la gamme Fiat professionnelle. Délai de livraison ? Si on parle de châssis ou de véhicules en eux-mêmes, il faut tabler sur deux mois, deux mois et demi. Maintenant, les aménagements, un véhicule comme celui-ci, il faut compter trois mois équipés. Bien, on va regarder, on va voir plus loin. Alors là, maintenant, on est dans le concept de ce que je viens de dire vulgairement, la camionnette. Mais la camionnette, elle a quand même fortement évolué au niveau de sa structure. Et je pense, si c'est ouvert, on va le voir, on est en direct, c'est ouvert. Et au niveau du confort, quelque part, parce qu'on se rapproche maintenant à des équipements presque voitures. Il est clair qu'à l'heure actuelle, si on veut transporter des ouvriers ou du personnel, il y a un minimum à respecter, ne fait-ce que pour leur confort. Et puis les kilomètres qu'ils font aussi, il n'y a rien à faire. Il faut un minimum de confort. Donc, on peut dire qu'il y a un parallélisme entre l'équipement qui évolue avant et puis la modularité au niveau de l'arrière. Ça, c'est extraordinaire, ça. Un véhicule utilitaire se doit d'être polyvalent, tout à fait. Il y a les transformations, il y a les aménagements avec des étagères, des doubles cabines. Là, encore une fois, c'est un choix multiple. On va redescendre de volume. On va juste en face. Alors là, on a un véhicule plus léger, quelque part, mais qui permet encore, si on ne se trompe, de voir une largeur qui correspond à ce qu'on appelle l'Europalette. Ici, oui, on est plutôt sur un style de véhicule pour les zones urbaines. Donc, c'est un petit véhicule très carré qui permet de mettre une Europalette, qui permet de charger 1000 kg, mais qui permet aussi, de par ses dimensions, de se faufiler dans les villes et dans les petits quartiers. Bien, donc nous voilà maintenant avec un résumé de la gamme Fiat que vous allez retrouver dans la toute nouvelle concession qui est installée pas loin de l'aéroport de Berzé. C'est juste dans l'angle de l'échangeur de l'enceint, en le site de la société Essay. Donc, c'est VP Lance Motor, c'est VP Parc Logistique. Pour les indépendants, M. Daniel Risquier. M. Karim Salman, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Corombeuse. Alors, on continue notre petit boulot de chemin. On vient de voir une partie des véhicules utilitaires légers. Là, on se dirige sur la gamme Renault. On est dans le plus castart, quelque part du monde dit, ou plutôt répondant à une clientèle un peu différente. Alors, Renault, Lance Motor, expliquez-moi votre secteur, votre marché. Notre marché, c'est le transporteur en province de Liège et plus globalement en Wallonie, étant donné les implantations différentes du groupe Lance Motor. C'est un élément porteur pour nous, notamment aujourd'hui au niveau du tracteur routier, avec le renouvellement de la gamme Euro 6. Alors, votre investissement est exceptionnel dans le nouveau garage en place, dans l'échangeur de l'enceint. Alors, vous me demandez une perche, vous parlez des transporteurs au niveau de la Wallonie, mais votre secteur de vente en lui-même ou de représentation s'étend jusqu'où ? Notre secteur d'implantation et de représentation s'étend de peine jusqu'à Charleroi, en passant par Bruxelles, par notre filière, l'Excel Motor. Mais plus globalement, aujourd'hui, nous ne sommes plus des concessionnaires belges, nous sommes des concessionnaires européens, étant donné qu'honneur de nos transporteurs se trouvent aussi à l'étranger et nous les suivons et assurons des solutions techniques et financières aussi à l'étranger. Le vertu des frontières n'a pas permis de faire un choix, il a fallu bouger. Il a fallu s'adapter et notre implantation de Bierset en est la preuve. Alors, sans trop vous retenir, si on disait le véhicule de la gamme phare Renault, c'est ? C'est le T, évidemment. Ici, derrière moi, la motorisation phare est le 460 et 480 chevaux. On arrive maintenant dans des studios roulants. Exactement, des studios roulants, on va dire quasiment des palaces. La question qu'on ne pose pas, mais qu'on va me poser, au niveau de la sécurité, par exemple, qu'est-ce qui différencie Renault d'une autre marque ? Renault a tous les facteurs de sécurité, comme toutes les autres marques aujourd'hui. On a à peu près les mêmes développements. On fait partie d'un grand groupe, qui est le groupe AB Volvo. Donc, on a des développements communs, tout en gardant notre identité. Alors, on s'y trouve tout droit maintenant au niveau des normes. Mais euro, on en est à quel numéro ? Eh bien, maintenant, on est à euro 6. Euro 6. Et alors, déjà un projet pour le suivant ? Je pense que pas tout de suite, parce que ça va devenir vraiment compliqué. Parce que si on continue comme ça, on va prendre de l'air sale et on va rejeter de l'air propre. Alors, la question qui est peut-être stupide, justement, qu'est-ce qui définit en fait ? Qui désigne et qui définit ces normes ? Euro 6, Euro 5, Euro 7 ? Peut-être Euro 7. Eh bien, ce sont nos élus européens qui établissent des normes. Et puis après, ce sont des casse-têtes pour nos ingénieurs pour y arriver. Et ne les négligeons pas avec un certain coût et un certain impact chez nos transporteurs. M. Salmane, en remercie. Un bon week-end. Bonne vente. Merci.